Comme vous le savez, la rencontre d'aujourd'hui est déterminante pour vous. Parce qu'à la fin, je vais décider si vous êtes apte à réintégrer la société après ces deux années d'isolement. Vous considérez-vous autonome? Deux mots. Kraft, Denner. En termes de motricité, oui. Pour le reste, il y a du travail à faire. Pouvez-vous me tenir la main pendant que je réponds à celle-là? Ben oui, je suis née le 6 octobre. Oui, mais à temps partiel. Et qu'en est-il de votre hygiène corporelle? Je suis prêt à relever le défi. Comment allez-vous gérer votre budget? En changeant d'adresse régulièrement. Ah, ça, j'ai une application pour ça. C'est un boulier. Une épicerie, un loyer. Pour l'instant, c'est serré, mais j'ai plusieurs contacts aux soins palliatifs. L'alcool. Je n'ai pas besoin de gérer. Attends, un budget, c'est un petit oiseau, c'est ça? Quels sont les meilleurs conseils que vous avez reçus pendant deux ans? Écris de gauche à droite. Ne jamais laisser son Facebook ouvert. Ne mets pas ça dans ta bouche. Qui allez-vous essayer de retrouver en sortant? Ma famille. Ah oui, je vais retrouver, là. Ils auront bien beau se cacher, là. Je ne les lâcherai pas. Avez-vous des conseils à donner à vos confrères, vos consoeurs? Oui. Que sont vos peurs quand vous pensez à la sortie? C'est une question bien chute. Plattsberg, Fyodor, Alexei, vous êtes déjà revenu? Une fois. Je suis pas prêt de temps. Dans ma tête. Jaune! On est où, là? Je ne veux pas parler. Alors, est-ce que vous croyez que je suis prêt? Absolument. Ben oui, je pense que oui. Puis la première étape de votre mise à la liberté, là, c'est une série de sorties de groupes sous surveillance à travers la province de Québec. Je le savais. Chargeriez pas. Hein? Hein? Sous-titrage Société Radio-Canada